salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur fifa 19 et j'ai un peu regardé des choses sur internet je suis tombé sur une vidéo où vous pouvez obtenir des decodes en mode légende directement dans le jeu donc oui c'est un peu du modding quoi et donc j'ai mis r9 du coup j'ai décidé de faire une carrière avec r9 et je l'ai mis à la juventus 2 sur 1 donc pour qu'on ait les deux ronald d'eau ensemble et ainsi voir ce que ça donne donc on va voir ça tout de suite non ça c'est pas bon après oui parfait ça va la suite de la coupe d'élite asie avec ce deuxième match de pool aujourd'hui voilà les choses avancent tranquillement dans le groupe et petit à petit l'enjeu devient de plus en plus intéressant aujourd'hui un match avec le beijing siloboguan face à la juventus de turin voici donc la composition d'équipe donc oui il a un numéro de 3 au réservoir pas de soucis pour le gardien qui a bien conservé sous l'eau il faut que je vois si je peux modifier ça rodrigo met en cours des ciliaux la bonne interception j'avais dit que je changeais de caméra je me disais en essayant un petit peu tout seul est-ce que ça pourrait rendre avec une autre caméra tout que j'avais trouvé celle là intéressante mon geste défensif ce sera donc une touche ça permet de rien c'est vrai que d'abord le contact mais n'arrive pas à conserver ce ballon aller dans la boîte il ya du monde ah ouais l'énorme parade du gardien les belles le gardien a réagi à une vitesse supersonique il fallait le faire premier quand il change de rien c'est peut-être une des plus belles occasions qu'ils auront aujourd'hui bien donné ce ballon mais danger est écarté les jambes du tabac où ils cherchent un coéquipier dans la surface le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse choisi la frappe le défenseur qui contre ce ballon voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match tient deux buts lors de son dernier match des chiffres qui parle de même c'est évidemment l'un des joueurs à suivre dans cette rencontre et un match c'est dégagé juste pour le tester chine taiwan d'aujourd'hui très mal donné à ce ballon pas streamer ni enregistrement les joueurs de l'agintus qui sont les grandissimes favoris de la confrontation d'aujourd'hui 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 point quadrado on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu d'aujourd'hui pour placer une flèche d'aujourd'hui l'ouverture du score dans cette rencontre et ça c'est un but qui va tout changer on attend forcément une réaction du côté d'en face mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant on va être vite fixé pierre l'action de la juve conclue par un but on voit bien toute la qualité de ce joueur au centre on voit surtout que c'est un spécialiste je pense trop lui laisser l'espace pour des bandes et ça fait souvent des grosses offres à regarder l'admire et quand même la frappe de cristiano ronaldo ça arrive très vite à rien ne peut absolument rien faire c'est parfait il ya une chaîne mais petit enchaînement et marie chan ouais tu es dit dans l'espace c'est finalement un ballon perdu on s'approche du but on a déjà vu des remontées plus près de l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus près spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur on voit que le gardien touche le ballon mais ça n'a pas suffi ouais à quelques centimètres très il pouvait espérer mieux les accents tu leur avance allez d'importe qui un bon ballon qui va peut-être retrouvé preneur c'était dangereux mais la défense et s'est dégagé au grand soulagement du gardien ça on va lui faire une chaque secondaire se n'est pas fini ce sera une touche pour la juive questionneau parce qu'il trouve un choix mais tu peux te faire ça ah et dégage ce ballon en rigolette en cours bon travail défensif de l'attaquant monopolis le ballon d'un côté et dans notre camp bien on a de chipper le bain la voie est libre le centre était complètement raté c'est une sortie plus à suivre d'occasion pour ces joueurs mais ce corner est peut-être synonyme d'espoir le corner en direction du point de pénalty gardien qui préfère boxer ce corner ronaldo oh là 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que l'on n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu je cherchais à lui car je cherchais la lucarne j'étais tellement pas loin yao cheng yu yang c'est en train de poser leur jeu patiemment et on a dégagé pour écarter le danger c'est dévié ça sort en touche rodrigo métal cour il est à l'interception les mâtes unis on aurait dû pour le tour de lui aller il faut qu'il fasse le bon choix c'est bon d'arriver un peu de la taille dira je peux très fort le daba au chine taïwan pierre ou cheng l'arbitre a décompté deux minutes un de temps additionnel en dégobent en cours et c'est lio on prend le quadrado as tu dis bien et le marie mais bien avantage à la juve en première période on va voir s'il confirme dans la seconde et ce ballon qui est perdu c'est vrai que macambo de la taille dira a été bien placé pour intercepter cette passe oh il ya des solutions il ya danger le centre qui ne donnera pas grand chose bon pierre je sais pas ce que t'en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ses 45 heures de l'état je l'ai trouvé convaincant dans cette première période et le but qu'il a marqué sera peut-être décisif aujourd'hui attention il ya un score à préserver maintenant il est le premier sur cette passe est finalement où l'arbitre signale un hors-jeu ouais bon intervention la tui dit qu'ils étaient sur la trajectoire la frappe le gars au la faute il va y avoir un bon coup franc allez les deux entraîneurs vont changer un petit peu allez un petit coup franc direct comme on les aime contacté pour repositionner le tirant de l'épicerie c'est bizarre je n'ai pas trouvé le gardien spécialement méfiant sur ce coup non c'est un modèle de travail à l'entraînement aussi notre réalisateur qui nous montre les vues avec une autre caméra impliquable un clairement ce match tourne à leurs avantages à la tour bousto il prend sa chance allez il faut bien le tirer c'est possible le ballon qui arrive au point de pénalty qui préfère à l'écarté du point sur ce corner entraîneur qui a fait un petit peu de coaching en faisant entre un remplaçant alors t'as un favori hervé je fais confiance à l'entraînement on arrive aux deux tiers de cette rencontre qu'une demure à jouer et marie chan qui a choisi de faire sortir crucer le ronaldo il sort avec lui le voilà la frappe et la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras la passe est interceptée mais je vais te tuer un à l'attaque je préfère revenir dans l'axe mais non n'avait pas de prise de risque ballon dégagé dix balles à monopolis de ballon d'un côté et dans notre camp bien on attend ce ballon aussi est perdu peut-être un contre ça avait été touché par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner un changement dans cette équipe un changement qui va peut-être obligé l'autre équipe à s'adapter aussi on va voir la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu et bien sûr bien sûr qu'il ya faute tu veux pas de problème un ato gusto l'aile voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but alexandro douglas costard la juventus qui va prendre l'aile personne pour la contrée attention à la frappe il va chercher un partenaire dans la surface mais plusieurs changements en même temps le corner le ballon en pleine surface gardien qui préfère boxer ce corner mais n'ont pas les bons tacles mais il n'arrive pas à conserver ce ballon le changement qui a été demandé oui le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer le tir le corner donc avec l'entrée en jeu de giordio chelini l'entraîneur qui veut visiblement doter son équipe d'une défense en béton armé choisi la frappe le ballon se rend en corner nouveau corner dronc le corner est tiré au coeur de la surface une tête qui n'inquiète pas trop le gardien ils n'ont pas vu le jour dans ce match ils ont réussi à stabiliser le score ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus pris de but mais jamais il prend sa chance on est bien joué c'est pas terminé attention alors la petite frappe du gauche la mer il passe et bien frappé ce corner au niveau du point de penalty a bien donné ce ballon mais le danger est écarté du coup que j'y vais sur le ballon à ton billet ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant on va voir un changement clair on va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match giao cheng les cinq dernières minutes du temps réglementaire à la passe est intercepté ballon est perdu et ma chane les mâtes 8 10 elle la voilà la frappe ouais il avait parfaitement dans le petit filet placé comme ça c'est impossible pour garder et bien oui c'est son deuxième personnel aujourd'hui douleur gamin on peut me voir ce qui s'est passé il est vraiment suspect c'est dans ce match évidemment comme zéro on est très bien tu faciles pour cette équipe donc c'était pas trompé oui les joueurs ont pris ce match et leur adversaire très au sérieux malgré l'écart évident pour le papier c'est un premier motif de satisfaction pour l'entraîneur ou d'une qu'un ah oui cherche un partenaire dans la profondeur il arrive un peu trop tard ce but c'est clair c'est dommage un groupe se réveille ça c'est bien c'est très bon du coup on va faire ça comme ça hop on voit quand même ça faire un petit deuxième on va quand même voir si on peut modifier ce joueur mais je crois pas parce que c'est un joueur dit réel c'est vrai c'est un joueur qu'on peut avoir dans les packs les gens d'icônes extrêmement rare voilà j'ai trouvé ça sur le site de motting way ça c'est pas mal un petit 4 4 1 c'est plutôt propre tout bien mon pro qu'est bon on va voir un petit match on va voir ce que ça donne 2 secondes on va voir ce qui m'embête je suis en train d'installer les thunes sur le doigt hop voilà on verra bien allez on va jouer en grouille de champ et ça va changer en bleu gris et bleu parfait ok les deux ronaldo ok à droite ça peut faire très très mal c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est le truc synchronisé c'est vrai c'est le truc qui m'a dit que c'estählt ok un peu d'entraînement ça dernier ouais mais je trouve pas ça très pratique on va donc suivre le dernier match de la phase de poule dans cette coupe d'Elicazie oui troisième et dernière rencontre avant les matchs à l'immigration directe nous connaîtrons tout à l'heure les qualifiés pour les demi-finales la composition d'équipe de la juventus de turin et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre avec un attaquant axial et l'occasion de prendre l'avantage et ce sera un corner allez il faut s'appliquer sur ce corner car cette équipe la grosse occasion pour prendre l'avantage une superbe intervention du gardien la tête était très bien ajustée on n'était pas loin du but là sami kebira Blaise Mathuidi Mathuidi Blaise Mathuidi deux joueurs semblent avoir les qualités pour faire la différence dans ce match deux éléments clés de leur équipe on attend beaucoup d'eux les joueurs de la juventus qui sont les grandissimes favoris de la confrontation d'aujourd'hui oui c'est bizarre oh le premier but dans cette rencontre une rencontre qui démarre à fond un vrai coup dur pour l'autre équipe en gros c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard bonne frappe bien placé sur la droite la juventus mène maintenant dans ce match un 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 ça n'est qu'il y aura pas tu dis le plan je trouve al d'assari alkaï barry mais j'ai pas pu sous vous les enchaînes les passes le décalage qui va sans doute venir le centre vers ses coéquipiers danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné l'arbitre qui accorde le corner la pression un corner adressé au niveau du point allez tout est à refaire un bout partout ça veut dire à l'autre défense pas l'ont sorti de lancé sera pour les biens et la touche on a vu le ballon à tous les biais à l'arrivée à la bête nous étions sur les côtés à l'avenir à l'arrivée choisi la frappe ça passe très très loin du cadre les signaux ça n'est qu'il y aura mais des vélatia on est là tu dis on y a du bon l'autour de lui aller il faut qu'il fasse le bon choix très bon coup franc cette fiche commise dans une zone et on voit qu'il connaît bien une faute 1 sur ce tacle qui se ralentit on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention il ya un bon coup à jouer sur ce coup franc est une belle occasion de prendre l'avantage dans ce qui nous régale encore avec cette parade attention corner l'occasion de prendre davantage peut-être le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon on voit bien sur les images que le tirera ces deux mètres de la puissance mais ça ne suffit pas le corner elle la voie de la soudre qu'on dira c'est bon oui elle est dedans un but marqué sur un corner qui a été vraiment bien joué on voit ce corner très bien joué mais la défense c'est pas si un but qu'on revoit sur ces images le jeu est le coup de tronche le corner est bien tiré derrière le timing et la finition au front reste la giletus a donc pris l'avantage de 1 à l'aïdari fin à l'attard on peut reprendre on l'a déjà vu plus précis un petit centre le ballon qui sort touche fin à l'attard ils cherchent un coéquipier dans la surface le dégagement pour éloigner le danger et du monde sur lui ça me qui dira l'équipe qui a attaqué qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu la giletus qui va prendre laine personne pour la contrer la frappe et cette fois c'est le gardien qui gagne le duel la lecture de la trajectoire du ballon est parfaite qui va reprendre ce ballon en dégommage en cours c'est un adversaire qui récupère cette passe après l'arri 1 ouais toujours aussi précis dans ses passes et ça sort en touche elle était bien placé pour intercepter cette passe et pas mal de monde pour le presser avec un tir le gardien qui est sur ce ballon le 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 ça c'est tout ça repart à l'instant dans ce match et qu'il s'agit du troisième et dernier match de la phase de groupe de la coupe d'élite asie à la bête après barry le ballon est perdu ouais ils sont nombreux il ne faut pas gâcher ce ballon mais d'hiver d'attire votre sentiment pierre sur ce qu'a montré sami qui dira pendant cette première période ça lui son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps entraîneur qui a demandé à faire un changement jour et sur le point de rentrer à les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape d'un à la tête qui va bien sami qui dira ça rit à la bête il ya peut-être une situation intéressante là et c'est lio point de croire d'eau mais qui dira question de ronaldo al dorsari or il l'a perd dans sa moitié de terrain avec paul la voie est libre un ballon récupéré par l'adversaire alexandro on a atteint l'heure de jeu ils font circuler le ballon de alors qu'on elle continue puisque l'autre équipe ne vient pas aller chercher à tu dis moi c'est du mal à bête nous enfin là il bascule sur l'est l'histoire des tirs un petit peu le bloc des fonds il a mal lu le jeu en déclenchant son appel c'est un enjeu ça s'agit un sur le banque touche plusieurs changements à venir la juive à l'attaque il va y aller allez ça c'est ce sera un corps d'oeuvre il part bien le corner de douglas costa un étangé qui s'éloigne c'était pourtant bien donné allez l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais on va essayer d'égaliser il reste encore du temps mais du bénatien à tu dis un gros travail de protection du ballon mais c'est bien joué ah oui il a du soutien ça peut être très dangereux il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement alexandro et la voilà la frappe le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaire c'est pas terminé même si ce sera dur il est en jambes aujourd'hui c'est son deuxième but dans ce match je vous laisse l'apprécier ce but comme il se doit ça fait maintenant 3 buts à 1 au terme d'affichage il est 20 dernières minutes à nous y sommes gomis la victime de gomis à la bête comment c'est bien ça arc et barry ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc à tu dis christiano ronaldo blaismat lui dit alexandro où il a du soutien ça ça peut être dangereux ils sont entre vers ses partenaires ce centre qui ne donne rien finalement on a c'est un adversaire qui récupère cette passe à charlie à charlie c'est bien centré parce qu'il ya du monde ouais bon arrêt sur cette tête c'était le prochain à la bête allez il n'y a personne il peut prendre l'espace c'est dégagé un ballon facile pour le gardien à la tête n'est pas assez bien placé de glace costa celui qui dira ah oui cherche un partenaire dans la profondeur oh là là l'occasion magnifique parfait a réussi le triplé manifestement la défense n'a pas trouvé la solution avec lui sur la surface elle rentre malgré le poteau un gardien qui ne peut que s'incliner sur ce but tu as regardé un nouvel angle de vue pour apprécier ce but bon je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense à l'aimari à la bête la petite passe en cloche signalé hors jeu il aurait dû attendre pour faire son appel et l'intercepte deux minutes de plus au minimum c'est ce qu'indique le quatrième arbitre c'est une touche après l'arrivée et on a dégagé pour écarter le danger il a le temps de s'entrer à la bête le centre vers ses coéquipiers un gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon voilà c'est terminé voilà du coup je vais quand même vous montrer un peu les différentes légendes qu'il y a dans les dans le dans le dans le lien que j'avais trouvé sur le site là on va voir quand même sauvegarder donc alors il faut aller dans profil chargé équipe voilà il y a FIFA 19 donc ça sera le truc je vais le trouver sur le site et ensuite du coup voilà ce qu'on peut avoir c'est dans bon on va faire maudit ses joueurs et donc ça met dans un truc qui s'appelle agent libre voilà agent libre et du coup voilà voilà on a du Zanetti on a du Williams on a du Christian Vieri Patrick Vira je ne vais pas tous les citer mais il y en a beaucoup comme Mr Roy, Trezeguet, Kuchenko, Sidorff, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Pires, Petit, Pelé, par exemple, Owen, Nesta, Nezven, Maradona, Makalele, Lampard, River, Kim Zaghi, Henry, Geek, Steven Gerrard, Del Piero, De Sailly, Kruij, Roberto Carlos, Cannavaro, Roberto Baggio, Zunie Bergkamp, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, donc ça c'est vraiment cool quoi, là je vous montre un peu la liste, voilà, on a un peu plus lent, petit Jokusha, Taos, Jokusha, le maquillé, Franck Lampard, ah non, c'est vraiment cool, là, Tire Henry, Hugo, Deko, Voila, 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 Voila. Donc, et du coup, après il suffit juste de transferir votre joueur favori dans votre équipe, vous pouvez faire une nouvelle carrière. Carrière de joueur, je suis pas connecté, c'est normal. Et là, Voila, vous pouvez choisir un joueur, Voila, que vous aurez, que vous aurez transféré. Et vous pourriez jouer donc là, par exemple, si je veux refaire avec le Real de Madrid, j'ai déjà déplacé ma juventus de Turin, là, je peux le juventus, là, par exemple, je fais, du coup, la légende, après je choisis mes trucs, il faut surtout faire équipe actuelle, et voilà, parce que ça va prendre les équipes qu'il y a actuellement dans le jeu. Donc si vous avez modifié, ce sera ces équipes-là. Vous pouvez continuer, là, vous pouvez choisir un vrai joueur, puisqu'on veut prendre un joueur de légende. Et là, on descend, on descend, on a Ronaldo, Costa, et là, Boum ! Voila. Et là, vous avez juste à faire, à le choisir, à faire continuer, et basta, quoi. Vous pouvez lancer votre carrière. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.